Bonjour à vous, signe du scorpion. J'espère que vous allez bien en ce 13 juin 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Scorpion! Carte en main. Tu as les cartes en main. Vas-tu prendre une chance? Vas-tu te risquer? Tu as le choix. Quelle carte te reste-t-il à jouer? Quelle est ta carte cachée? Allons-y, scorpion. Continuons d'explorer. Oups! Que vis-tu? Allons-y. On est terrifié. On a peur. Très peur. Attendez. Scorpion! Joie. Eh bien là, je ressens un message contradictoire. Malgré qu'on peut ressentir de la joie, ressentir de la peur, des fois les émotions. Peur de quoi? Et c'est la carte de la joie. Je ne sais pas quoi comprendre. Pas encore. Attendez. Explorons. La peur. Je regarde ces deux cartes. Pour le signe du scorpion. Peur de l'engagement, scorpion. Ça se pourrait. Peur de l'engagement. Peur de quoi? De la relation, du couple. Peur de s'engager. Ici, on nous dit quoi? Vas-tu prendre une chance? Tu as le choix. Oh, on a peur. On a peur. Attendez. Continuons. Je pense que je vais y aller avec une carte rose. On verra bien. Tu as le choix. Je regarde le visage aussi apeuré. On nous dit ici quoi? L'âge prise? N'essaie pas de tout contrôler. Laisse la situation se dérouler naturellement. N'essaie pas de tout contrôler. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. En tout temps, tu peux dire oui. En tout temps, tu peux dire non. Tu peux changer d'idée si ça ne te convient pas. Continuons l'histoire. Scorpion. C'est une femme qui est ici. Qui joue un rôle important. Elle attend. Elle attend. Avant de quoi? D'être en couple. C'est une femme ici qui est triste à l'intérieur d'elle. Qui est triste. Elle est fatiguée cette femme. Elle est fatiguée. Donc elle a peur. Peut-être qu'elle a peur de se faire jouer. Elle a peut-être peur de se faire jouer. Attendez un peu. Continuons l'histoire. Scorpion. Je regarde le visage apeuré. Un conflit. Un conflit. Un conflit intérieur. Elle n'est pas en paix. Il y a quelque chose qui accroche. Attendez. Bon. Ici, la vérité. Qui nous parle de quoi? De la révélation des faits. Dévoilement de la vérité. Changement important. Se libérer d'un passé. C'est se libérer de quoi? De la carte de l'équilibre à l'envers. Laissez le passé au passé. Donc ici, c'est une zone de conflit. C'est une zone de dispute. Ici, c'est une zone de pardon. D'accueil. Se pardonner. Et c'est une carte qui exprime une renaissance, renaître, changement important. Je vais déposer une carte suite à celle de la vérité. Scorpion. La prison. La prison. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la prison? La prison des peurs. Scorpion. Enfermer. Enfermement. Isoler. Sortir de ta prison. Mais on a peur. Ça doit être la prison des peurs. D'après moi, c'est une personne, une femme qui s'est fait jouer un tour ici, là. Avec les cartes. Donc oui, elle attend, elle voudrait être en relation, mais elle a peur, peur de l'engagement, peur. Elle peut avoir tendance à contrôler et on lui dit, laisse la situation, cette relation se dérouler naturellement. Apprivoise. Apprivoise. Fais-toi confiance. C'est une femme qui est triste à l'intérieur d'elle. Elle est fatiguée. Ici, pour la prison. Donc ici, on nous dit quoi? Libère-toi de quoi? D'un passé conflictuel. Fais la paix avec toi-même. As-tu besoin de faire la paix avec quelqu'un d'autre? Là, c'est à toi de voir. Fais la paix avec toi-même. La prison, prison des peurs. Sur la prison, scorpion, qu'est-ce qu'on veut me dire? On me présente la papesse et la carte de la justice. La papesse. Qui sait? La papesse est en contact avec sa vérité intérieure. On me présente la justice, qui représente aussi la paix, le retour de l'équilibre. Ici, ma carte de l'équilibre était à l'envers. Donc ici, on dirait qu'on se fait davantage confiance. On écoute notre intuition, nos ressentis. Avant de prendre une décision. Probablement que c'est une personne qui a appris. D'après moi, on s'est fait jouer ici. Donc la personne, la femme que je rencontre, a le choix. Mais elle a peur. Peur de s'engager. Peur de se faire avoir. Elle attend. Oui, c'est ce qu'elle souhaite être en relation. Bon. Ici, la prison, on dirait qu'il me manque un élément sur la prison. Donc on me présente une personne qui, avant de prendre une décision maintenant, avant de trancher, elle écoute son ressenti. Oui. Mais, que lui dit son intuition? Que lui dit sa vérité intérieure? Elle doit être en paix avant de prendre une décision. Elle doit se sentir en accord. Tête, cœur et corps. Tête, cœur et corps en accord. Ses ressentis, son intuition. Donc elle doit être en paix avant de dire oui. Sur la prison, il me semble qu'il me manque un élément. Allons-y avec une carte sur la prison. Bon, là, cette carte s'est retournée. Nouveau commencement, changement important. Elle sort de sa prison. Elle est prête à sortir de sa prison. La prison des peurs. Elle est prête. Donc là, ici, on est en train de nous dire qu'elle se fait confiance. Elle est prête. Pour un nouveau début. Bien, allons-y. Avec une nouvelle carte de mon oracle de l'âme intuitive. Prête à repartir à zéro. Changement important. Elle s'est libérée d'un passé conflictuel. Elle sort de la prison. De sa prison des peurs. Elle est prête à faire un premier pas vers l'inconnu, vers l'étranger. Elle se fait confiance. Elle fait preuve de courage. Scorpion. Scorpion. Engagement. Intéressant, hein? On nous parlait d'engagement tantôt. De peur de l'engagement. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'engagement? Allons-y avec la carte numéro 23. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. Voilà. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre. Car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Alors voilà, signe du scorpion. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. À la prochaine.